Musique de générique Aujourd'hui pour cette nouvelle saison De qui veut gagner des millions Et comme vous le savez Qui dit nouvelle saison dit bien évidemment Nouvelle règle Et à partir de cette saison Le jeu va être beaucoup plus compliqué Parce que le candidat ne va pas avoir Du temps pour réfléchir Essayer de réfléchir un petit peu Ce que ça va être comme nouvelle règle Et Pour commencer cette nouvelle saison J'ai l'honneur de réacquérir Je pense que pour la troisième fois Et j'espère que la troisième fois c'est la bonne Jamais 203 Voici Alex Top Bonsoir bonsoir Comment ça va Lolo Très bien Non non venez venez ici On n'est pas parti encore Et le public bien évidemment qui est là A cause du Covid On n'est qu'une seule personne Bien Alex Top Bonjour Et bah bonjour Comment ça va Lolo Ça va très bien Ça va être bien Écoute Parfait Dis moi Réfraîchis moi un petit peu Là-bas Tu es bienvenu deux fois Il me semble Une fois 0€ Une fois 1500€ Il me semble Euh Ouais Ouais Tant même t'es pas sûr Bon Bah écoute Tu sais quoi aujourd'hui J'espère que ça va aller beaucoup mieux J'espère que tu vas pouvoir atteindre quand même Le deuxième palier Ce serait un recant pour toi Et bien est-ce que tu es prêt Et bah je suis prêt Allez c'est parti on va s'assurer On y va Bien alors Vas-y fais une petite présentation On te connait très bien Mais bien évidemment sur la chaîne Tu es à peu près dans tous les jeux Vas-y fais une petite présentation assez courte Et bah Alex Top Connu sous le nom de Alex Voilà J'ai fait Fort Boyard Saison 1 Également la saison 4 J'ai fait de labyrinthe J'ai fait plein de jeux Plein de jeux Voilà Et je suis heureux de revenir Retenter ma chance Ici Tu me gagnais 10 millions Ah bah J'espère en tout cas Eh bien on va Sans plus tarder Bah je vais t'expliquer L'échelle des gars Alors l'échelle des gars N'a pas changé En revanche Il y a quand même Deux petites choses En plus Donc voici l'échelle des gars Donc comme d'habitude 15 questions Deux paliers De 1500 euros Et de 15 000 euros Donc comme tu peux le voir Tu n'as que 3 jokers Le 50-50 Mon feeling Et enfin le switch Et bien la seconde chance Tu vas pouvoir le débloquer A partir du deuxième palier D'accord Donc voilà Alors Franchement Je te conseille d'aller plus haut Puisque la nouvelle règle Les questions sont maintenant chronométrées Je vais vous expliquer un petit peu plus Le principe Par exemple Pour les 5 premières questions Tu ne disposes que 15 secondes Par question Si Si tu réponds Si tu réponds pas Alors que le chrono est terminé C'est définitivement perdu En revanche Si tu prends un joker Le chrono s'arrête Il reprendra Juste après Voilà Ok Ok c'est complètement clair Voilà Et plus tu vas haut Plus tu auras un petit peu plus de temps Pour réfléchir Et tout ça Ok Ok Bien Bah écoutez Si tout est clair On va pouvoir commencer Mesdames et messieurs Alex Top Va jouer A qui veut gagner des millions Première question Pour 100 euros La voici Quelle pièce d'échec N'existe pas Le roi Le général Le fou Ou la tour C'est parti Top chrono Bah non Tu peux répéter Tu peux répéter Vu que t'avais bouillé Quelle pièce d'échec N'existe pas Le roi Le général Le fou Ou la tour Le général Le général Bien Ah bah Juste attends C'était C'était à 3 secondes Avant la fin Et bien C'est une bonne réponse C'est oui Le général Le général Des pads Une pièce D'échec C'est bon Bien Alors nous avons 100 euros C'est parfait Maintenant on va Aller pour 250 euros Voici la question Toujours 15 secondes Quelle nourriture Le panda géant Mange t'il habituellement Est-ce qu'il mange Le bambou Le poisson La viande Ou les pommes Il mange du bambou Le bambou Bambou C'est ta réponse Non c'est pas tout de suite C'est pas tout de suite Mais bon c'est une bonne réponse Bien joué Et oui le panda Le panda Géant Mange du bambou Troisième question Pour 500 euros Quelle famille d'animaux Préhistorique Le tyrannosaure Appartenait-il Est-ce qu'il appartenait Dans la famille des reptiles La famille des oiseaux La famille des insectes Ou la famille des poissons T'as compris Je veux dire Les reptiles Les reptiles Tu valides Oui Bien Si je vois un tyrannosaure Qui fait partie De la famille des poissons Là je suis peut-être En train de rêver Bien joué Oui c'est une bonne réponse Les reptiles Et bien voilà On avance progressivement Voici maintenant La quatrième question Pour 700 euros Qui a été couronné Empereur de France En 1804 Est-ce que c'est Plastique Bertrand Napoléon Bonaparte Astérix Le Gaulois Ou John Malkovich Napoléon Bonaparte C'est ta réponse Tu valides Je valide C'est facile C'est bien Napoléon Bonaparte Comme derrière On a Napoléon Voilà Bonne réponse Voici maintenant Voici maintenant La cinquième question Pour le premier palier Qui est de 1500 euros Toujours 15 secondes La voici Comment appelle-t-on Une personne Refusant de manger De la viande Est-ce qu'il est carnivore Végétarien Singe Ou omnivore Top chrono Végétarien Végétarien Tu valides Oui Profitement Bah oui Bah oui Bien sûr Végétarien C'est une bonne réponse Premier palier 1500 euros Ça y est On a enfin Le premier palier Alors oui Bah oui Bien sûr Végétarien On mange pas de viande Carnivore Bah Evidemment Tu manges de la viande Parfait Alors Nous avons enfin Dépassé le premier palier La prochaine question Vaut 2500 euros Et à partir de maintenant Tu as 30 secondes Par Question Donc tu as Le double du temps Voici La question 6 Laquelle de ces planètes Est la plus proche Du soleil Mercure La terre Jupiter Ou Neptune Top chrono Euh Attends Normalement Euh Je pense Mercure Un second Mercure Est-ce que c'est Ton dernier mot Très bien On arrête le chrono Euh Toi tu penses que Mercure est le plus proche Du soleil Bien Déjà On va faire du plus loin Au plus près Neptune Est à 4 milliards 500 millions de kilomètres Je crois Oui Jupiter Jupiter 778 millions 600 mille kilomètres Oui Mercure 57 millions 900 mille kilomètres Et la terre Environ 150 millions de kilomètres C'est une bonne réponse Ah Ça y est On a 2500 euros C'est parfait ça Et toujours Sur les trois jokers Je préfère le rappeler Bien Question 7 Pour 5000 euros Toujours 30 secondes Voici la question Pour ses travaux Sur quel aliment Est surtout connu Antoine Parmetier Est-ce que c'est le thon Le hamburger Les bonbons Ou la pomme de terre Top chrono Euh Je ne vais pas dire Le burger Parce que normalement Le burger C'est McDonald's Euh Je vais dire Non pas le temps Tu as des ducker Hein On va dire les bonbons C'est ton dernier mot Oui Ok On stop le chrono Euh Alors Antoine Parmetier Euh C'est un pharmacien Voilà Si tu ne le savais pas Moi non plus Je ne savais pas Que c'était un pharmacien Déjà Il n'a pas travaillé Avec le thon Il n'a ni travaillé Avec L'hamburger Il reste Les bonbons Et la pomme de terre Tu es venu Pour la troisième fois Et la troisième fois C'est toujours un échec Puisqu'il s'agit De la pomme de terre Ah non Malheureusement C'est perdu Tu avais Trois ducker Tu n'as pas utilisé Un seul Bon Eh bien Je suis navré Je suis navré Alex top Mais Je suis très content De te revoir J'espère que La quatrième J'espère que La quatrième fois Sera encore la bonne Je l'espère Moins atteindre Le deuxième palier Ce serait vraiment Ce serait vraiment Un record pour toi Voilà On l'espère en tout Ah bah Oui je l'espère En tout cas Une petite réaction Par rapport A cette nouveauté Les chronos Un peu compliqué Ça te fait stresser Après bon T'es sur Cette question là Mais c'est pas grave Voilà Je retomberai ma chance J'adore Voilà Continue comme ça Lolo Merci beaucoup Merci beaucoup Bah bah Merci à toi Tu repars donc Avec les 1500 euros Bravo à toi Donc tu peux partir C'est derrière toi Voilà Merci Au revoir Lolo Merci Salut Au revoir Bon Et bien C'est toujours Un échec De la part D'Alex Top On se retrouve Tout de suite Après de courtes pubs Chez vous Pour accueillir Un deuxième candidat Salut On est de retour Sur le plateau De qui veut gagner 10 millions Vous l'avez vu Alex Top A fait un échec Il a malheureusement Pas gagné Le deuxième palier Aujourd'hui On va savoir Si notre deuxième candidat Va gagner Le million d'euros On va savoir tout de suite Puisque c'est un nouveau candidat Voici Kenzoch Bonsoir 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 Kenzoch Comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va super bien Alors soyez bienvenu Sur le plateau Voilà Avant de commencer Une petite présentation Assez courte Mais si je t'en prie Eh bah je m'appelle Kenzo J'ai 14 ans Je suis lycéen Et comme tous les lycéens Je ne possède pas Énormément de thunes C'est pour ça Que je viens dans votre émission Dans l'espoir De gagner un million Voilà Faut pas non plus espérer Faut pas non plus rêver Mais Tu vas essayer De faire ton mieux possible Bien Alors on va pouvoir Commencer Je vais t'expliquer Donc la nouvelle règle De cette deuxième saison C'est que les questions Sont maintenant chronométrées L'échelle des gains Qui n'a pas changé Premier palier A la cinquième question 1500 euros Suivi de la dixième question A 15 000 euros Et enfin le million Comme d'habitude Cette fois-ci Tu n'as que 3 jokers Le 50-50 Mon feeling Et enfin le switch Tu vas pouvoir Gagner la seconde chance A partir du deuxième palier Ok Et puis voilà On va commencer par les 5 premières questions Avec 15 secondes Et plus tu montes Plus tu auras un petit peu plus de temps Pour réfléchir Voilà Ok Est-ce que tu es prêt ? Bah je suis très très prêt Même Et bien c'est parti Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Pour la première fois Kenzosh On va essayer de prononcer correctement Va jouer A qui veut gagner des millions C'est vrai que c'est galère A prononcer Oui Je pense que je vais t'appeler Kenzo C'est mieux Ouais Très bonne idée Voici du coup La première question Pour son petit euro Dans quel triangle De l'océan Atlantique De nombreux bateaux Ont-ils disparu ? Est-ce que c'est le triangle De Trinidad Débat à masse Du cercle de Cuba Ou des Bermudes Top chrono Je dirais réponse D Le triangle des Bermudes Tu valides cette réponse ? C'est mon dernier mot Très bien Bah effectivement C'est une bonne réponse Oui Tout le monde connait Cette légende On va dire Donc le triangle des Bermudes Bien joué Nous allons maintenant Poser la deuxième question Pour 250 euros Je rappelle que tu as Toujours 15 secondes En 2013 Quelle chanson de Pharrell Williams Connue un succès planétaire ? Est-ce que c'est Sad Crazy Pardon Mad Ou Happy Top chrono Je dirais la réponse D Happy Tu valides C'est mon dernier mot Très bien On commence par que des réponses D J'espère que ça va pas faire ça tout au long C'est une bonne réponse C'est bien rapide Si ça peut durer 15 questions Ça marrant Ce sera plus simple Non 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 Faut pas espérer Bien joué Donc 250 euros On va maintenant doubler cette somme Pour 500 euros Voici maintenant la troisième question Quel est le symbole chimique du barium ? Est-ce que c'est XE CO2 BA Ou CSS Top chrono Ah là là j'hésite Il y a moyen qu'il y ait un piège en vrai Mais je dirais Réponse C Le barium Mais comme c'est une question à 500 euros S'il y a un piège C'est un piège Ouais Bah non il n'y a pas de piège Il n'y a pas de piège sur ces questions C'est bien sûr la réponse C BA Bien sûr le CO2 c'est C'est évidemment le dioxyde de carbone Merci Le gas carbonique Ou tout ce que tu veux Voilà Le CSS C'est un langage informatique Et le XE J'en ai aucune idée Puisque moi Les symboles chimiques C'est pas mon fort Voilà Bon bah tant mieux Voici maintenant la quatrième question Pour 750 euros La voici La Russie fait partie de l'Europe Et de quel autre continent Est-ce que c'est L'Asie L'Amérique du Sud L'Antarctique Ou l'Amérique du Nord Top chrono Alors Bah la Russie Est un des deux pays Qui peut aller sur l'Antarctique Mais c'est quand même L'Asie Réponse A Tu valides Je pense que Je valide Ouais voilà C'est une bonne réponse L'Asie Ouais je veux bien voir La Russie en Antarctique Tiens Bah c'est un des deux seuls pays Qui peut encore Revendiquer Du territoire En Antarctique Avec Les Etats-Unis Et ouais Bah bien Bonne réponse On va pouvoir maintenant Accéder au premier palier Je rappelle Tu as toujours Les trois jokers Voici maintenant La question Pour 1500 euros Quand quelqu'un Commence à se fâcher Et on dit que La moutarde Lui monte au Front Au nez Au palais Ou au cerveau Top chrono Bah la moutarde Elle est surtout En pénurie Là Oui Ouais quoi que Ça s'est un peu réglé Ces derniers temps Mais je dirais quand même Qu'elle monte au nez La moutarde Parce que ça pique Ça s'applique un petit peu Ça fait pleurer Eh bien écoute Je te félicite Puisque c'est une bonne réponse 1500 euros Personnellement J'ai jamais pleuré A cause de la moutarde Mais bon Moi non plus Donc C'est parfait La moutarde De vos 1500 euros C'est très rare Voilà Il faut la trouver Ah oui C'est rare Vraiment de trouver Une moutarde D'un 1500 euros Bien Alors nous moutons Donc comme je l'ai dit Précédemment Dans les chats des gars Tu as maintenant 30 secondes Par question Voici maintenant La question 6 Pour 2500 euros Dans quelle ville Jacques Chirac A-t-il été maire De 1977 A 1996 Bordeaux Paris Lyon Lille 1995 Top chrono Bah on l'a pas vu Dans l'interville Jacques Chirac Parce que Bah on a pas souvent vu Ces 4 villes Mais Je sais quand même Qui était maire de Paris Jacques Chirac Et c'est mon dernier mot J'ai pas besoin De le dire On peut arrêter le chrono Paris Et bien C'est une Bonne réponse Bien joué Et top à la vachette Et on a toujours 3 jokers Voici maintenant La 7ème question Pour 5000 euros Et on est parti Quel est le nom correct Du grand joueur De tennis Décédé en 1994 Est-ce John Boorta Jean Boorta Jean Boort Jean Bototra Ou Jean Boleyni Top chrono J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Du coup je vais prendre Un joker Mais lequel Je sais pas Bon allez Ton intuition Ok on stoppe le chrono S'il vous plaît Et voici Ce que j'en pense Alors moi c'est rare Que je regarde Le tennis Déjà je pense Que Jean Boleyni On peut le légèreté Moi j'hésite Entre Jean Boorta Et Jean Bototra Donc je sais pas Vraiment sur quelle réponse Je vais peut-être M'appuyer sur la réponse C Mais je suis Vraiment pas sûr Du tout Et c'est mon dernier On peut accéder J'en ai pas Trop D'idées Non plus Mais Bon Est-ce que tu me suis Ou est-ce que Tu utilises un autre joker Bon allez Je te suis Je suis d'accord Ok c'est ton dernier mot Du coup la réponse est C'est mon dernier mot D'accord Alors Alors c'est un joueur Qui est né Le 13 août 1898 Et donc est mort Le 17 juillet 1984 Il a vécu longtemps Quand même Il a Ouais Il a vraiment Ouais il a vécu 96 ans Eh bien écoute Bah t'as bien fait De me suivre Parce que c'est Bien la réponse C'est Jean Pototra Bonne réponse Ah je suis trop fort Mon tennis Ah là là Ouais je vais pas me la péter trop Bien On est à la question 7 On va maintenant passer à la question 8 Pour 7500 euros Il te reste donc On est déjà à la moitié du jeu quand même Oui 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 ça va extrêmement vite Donc il te reste que deux jokers Le 50-50 et le switch Mais on est proche à la dixième question Pour récupérer la seconde chance Voici maintenant la question 8 Beautiful Liar Je sais pas si on dit comme ça Très bon accent Merci Et t'es un cygat de 277 Chanté en duo Par Beyoncé Et quelle autre chanteuse Est-ce que c'est Jennifer Lopez Marie G Blind Shakira Ou Maria Karis Top chrono Bah beautiful Liar Il me semble que c'était Shakira et Beyoncé Bah 2007 Ça peut être Shakira Oui bon Ça pouvait être aussi les 3 ans Mais je pense que c'est pas trop leur style Du coup je dirais quand même Shakira Et c'est mon dernier mot D'accord très bien Je commence à transpirer un petit peu Parce que c'est une bonne réponse C'est bien Shakira On a maintenant 7500 euros On va maintenant passer à la question 9 Pour 10000 euros Toujours 30 secondes Voici maintenant la question Quelle est la capitale du Sénégal ? Est-ce que c'est Alger Casablanca Le Dakar Ou Bamako Top chrono Bah là Vous êtes tombé sur la mauvaise personne Parce que Bah Alger C'est évidemment l'Algérie Casablanca C'est au Maroc Et Bamako C'est la Côte d'Ivoire Donc je dirais Dakar Et c'est mon dernier mot Si vous voulez Vous pouvez prendre ma place Voilà Oui 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 Allez T'as tout dit T'as tout dit C'est bien sûr d'accord C'est une bonne réponse 10 000 euros Bravo Non mais j'essaye de meubler Comme ça L'émission dure pas 5 minutes Effectivement Oui Bon Eh bien On est là pour Le deuxième palier A 15 000 euros Sachant que maintenant Tu possèdes maintenant 45 secondes Par question Et si tu réponds bon A cette question Tu as 3 jokers Puisque le x2 Sera débloqué Et voici la question 10 Pour 15 000 euros En gastronomie Le Pélardon Est un Gâteau Savoyard Fromage Sévenol Un pain Auvergnat Ou un dougat Provençal Top chrono Ah c'est pas si loin De chez moi Les Céven Du coup je dirais Que c'est un fromage Sévenol C'est mon dernier D'accord On stoppe le chrono Je vous précise Que les questions Sont faites avant De savoir Quel candidat Va participer Surtout Tu sais même Pas d'où je viens Donc Non voilà En plus Est-ce que tu sais C'est quoi Le fromage Sévenol Puisque c'est pas très loin De chez toi C'est pas comme fromage Je crois C'est un fromage De chèvre Le Pélardon Qui vient des Cévennes Pas trop loin De chez moi Donc tout ce qui est Héros Voir même plus loin Que l'Héros Aussi le Gard La Lozère Je sais pas Des endroits comme ça Je sais pas Si c'est le millionnaire Qui porte chance Derrière toi Mais C'est encore J'ai le droit De me retourner Ah oui Vous pouvez retourner Voir le chèvre Il peut pas tousser Pour me donner Des indices Donc Non Eh bien c'est une bonne Réveillance Effectivement 15 000 euros Bravo Alors là Oui du coup Je précise quand même Que c'est le sud-est Parce que je dis Les départements Mais on sait jamais Peut-être des gens Savent pas où c'est Oui oui bien sûr Bien sûr C'est un fromage Lécru de chef De la région Du Languedoc Le Languedoc Bien Euh On va doubler Cette somme Avec la question 11 Et je le rappelle Que maintenant Tu as débloqué La seconde chance Donc tu as Le 50-50 Le switch Et enfin La seconde chance Qui sont à ta disposition Tu as donc Toujours 45 secondes Voici maintenant La 11ème question Quelle série Remporta L'Emi Award En 2013 De la meilleure série Dramatique The Good Wife Breaking Bad Mad Men Ou Downton A Bay Top J'en sais rien Donc je vais prendre Le 50-50 S'il vous plaît Ok Ordinateur Rende le V2 Mauvaise réponse S'il vous plaît Il nous reste donc The Good Wife Et Breaking Bad La A et la B Bah 2013 Est-ce que Il y avait déjà Breaking Bad Ça je sais pas Vous êtes sûr Que votre chrono Il marche ? Le chrono Il t'en marche dans la tête T'inquiète pas Il te reste moins de 20 secondes 20 secondes Oula Bah du coup Bah je vais Je vais dire Sans Réel Bon je vais dire Je sais pas Formuler ma phrase Je vais dire Breaking Bad C'est ton dernier mot ? Oui mon dernier mot Ok Alors effectivement Que le chrono Ne s'est pas mis en marche Donc un petit peu Stress supplémentaire Alors La série On va faire un petit résumé De la série La série se concentre Sur Walter White Qui est un professeur De chimie Et il est père de famille Sachant qu'il a appris Qu'il a Un cancer du poumon En phase finale C'est une série De 2008 Jusqu'en 2013 Et la chance Et la chance Fait que C'est une bonne réponse 30 000 euros Ouais du coup Bah c'était Quand ça s'est fini Euh Oui effectivement Oui 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 Moi le seul truc Que je connais De Breaking Bad C'est la fin alternative Comme quoi C'est Reliant Malcolm D'accord Donc c'est le même acteur Qui joue Walter White Et le père de Malcolm Donc D'accord D'accord très bien Et bien Euh Cet acteur te fait gagner 30 000 euros Si je m'en souviens bien Euh Il te reste donc Le Switch Et la seconde chance On va maintenant passer Par la douzième question Pour 50 000 euros Ça fait beaucoup de Menu Mac First C'est à McDo Euh Oui Le célèbre Comédien Bernard Blier Est né À Buenos Aires À Johannesburg À New York Ou à Pékin Top chrono On est beaucoup Dans les comédiens Tout ça Ouais Bon Il me reste Quel joker Le switch Et la seconde chance La seconde chance Tu peux choisir Deux réponses Si la deuxième est mauvaise Tu perds définitivement La partie C'est comme à 50-50 Plus j'hésite Parce que j'ai peut-être Une idée Ouais je vais jouer La seconde chance La seconde chance Euh on stoppe le chrono S'il vous plaît De son chrono Ne démarre plus Quelle est ta Première Réponse Johannesburg Réponse B Euh Qui se trouve en Afrique du Sud Euh Et bah c'est une Mauvaise réponse Mais du coup Je dirais Buenos Aires Alors Une petite chance Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Alors il est né Le 11 janvier 1916 Et il est mort En 89 Il n'est pas né A Pékin Ok Tant mieux Et Il n'est pas né A New York Il est né Bien évidemment A Buenos Aires C'est une bonne réponse 50 000 euros Alors là Je commence à trembler Beaucoup Bah il ne reste qu'un joker là Donc Il te reste Oui Oui bon après Tu peux peut-être Jouer son joker Donc là On est à la 13ème question Pour 100 000 euros Et maintenant Tu peux Tu as pardon 60 secondes Pour répondre Quelle chaîne télévisée A pour slogan La télé Qui vous allume Est-ce que c'est Arte M6 TF1 Ou France 2 Top c'est parti Bah je vais procéder Par élimination Parce que France 2 C'est pas ça TF1 C'est partageons Des zones positives Mais je connais Ni le slogan d'Arte Ni celui de M6 Donc C'est là Que la double chance M'aurait été un peu plus utile Voilà Ou sinon Il y a le switch Ouais Mais la télé Ça me T'ouvrirait un peu De switch Sur une question télé Ouais Quoique Si Je vais prendre le switch Tu prends le switch Ok On stoppe le chrono T'aurais dit quoi Bah j'aurais dit Soir T Soir M6 Mais je sais pas Peut-être M6 TF1 C'est Partageons Des ondes Positives Ah tu as raison France 2 Nos différences Nous rassemblent Oui Donc ce n'est pas ça M6 C'est Continuant De grandir ensemble Et c'était Arte Tu as bien fait Assez cohérent Avec L'ambiance de la chaîne Ces chaînes Qui apprend des trucs Effectivement Donc tu as utilisé le switch Le chrono redémarre à zéro Voilà Parce qu'on change À 60 quand même À 60 secondes Oui bien sûr Parce que je ne vais pas me mettre le chrono à zéro Et essayer de bardaquer là Non 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 On n'est pas comme ça dans l'émission Donc on est toujours pour la question à 100 000 euros Voici La nouvelle question Le quai de ces massifs montagneux Ne fait pas partie du Sahara Est-ce que c'est le Hogar Le massif des Algères Le Tibesti Ou l'Altaï Top c'est parti Oula Je suis bon en géographie Mais pas Non plus À ce point là Je crois que les deux premiers C'est en Algérie Donc on peut Enfin ça doit être le Sahara Le Tibesti J'en ai aucune idée Mais Altaï Non plus Mais Alors si tu t'es Tibesti Je crois que c'est quand même en Afrique D'accord Mais l'Altaï Vraiment j'en ai aucune idée Donc je vais dire l'Altaï Réponse D C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot On a joué Et est-ce que Tu n'es pas allé trop loin Le Hogar C'est bien Un massif montagneux du Sahara Le Tassidi Des Algères C'est aussi Un massif Sahara L'Altaï C'est un massif En Mongolie C'est une bonne réponse 100 000 euros Oh là 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 On est passé à la catastrophe On est passé à la catastrophe Bon Je vais faire peut-être une remarque Mais J'espère qu'on va pas me dire Que c'est raciste ou quoi Mais Altaï Ça faisait pas très arabe Comme nom D'accord Bon Je pense que non C'est pas raciste C'est juste Maintenant 300 000 euros De quel roi de France La marquise de maintenant Fut-elle la seconde épouse Est-ce que c'est Louis XV Louis XVI Louis XIII Ou Louis XIV Stop c'est parti La marquise de maintenant Bah Oula Il y a plus de présentateur Je suis de retour La marquise de maintenant Bah Pour moi C'était Louis XIV Mais Ça fait beaucoup de fois La réponse D Oui Et tu n'as plus de joker Si tu te donnes une mauvaise réponse Tu redescends à 15 000 euros Bon On sait jamais Peut-être T'as pas fait attention Je vais dire quand même La réponse D Du coup Louis XIV C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot D'accord Je suis plus géographique Histoire Quand même Bah Ça se voit un petit peu Ça se voit un petit peu Tu sais quoi C'est pas moi Qui vais donner la réponse C'est notre Napoléon Qui est derrière toi Qui va pouvoir donner La bonne réponse Il connait Bien sûr Ouais Ils ont pas ramené Pierre-Jean Chaleur Sont Alors Il peut parler Bonsoir Voilà Bonsoir Est-ce que tu as la bonne réponse Bien sûr Alors vas-y Explique Tu as dit La marquise de Maintenon Oui Eh bien La marquise de Maintenon Née Françoise Daubini Était Tu veux La deuxième femme De Louis XIV Bravo Oui C'est une bonne réponse Let's go Bravo 300 000 euros Alors bravo Le public Il applaudit pas Si il applaudit Je pense Oui On l'entend un petit peu 300 000 euros Alors Est-ce que Monsieur Storigio Connait L'épouse De Louis XV Marie Lezinska Bien C'est très bien Louis XVI Marie-Antoinette Bien sûr Et enfin Louis XIII Euh Anne d'Autriche Non Anne d'Autriche Eh oui C'est une bonne réponse Oui c'est bien Anne d'Autriche Bravo T'as gagné un million Non non C'est bon C'est bon Il en a déjà gagné Il en a déjà gagné On va se calmer On va se calmer Tout de suite Ah non non Attends Faut pas déconner non plus Et en parlant du million C'est L'ultime Question La quinzième Et dernière question Et cette fois-ci Tu as deux minutes C'est extrêmement Beaucoup de temps Donc tu peux réfléchir Voici maintenant La quinzième Et dernière question Pour un million D'euros Un million Dans le corps humain L'eau représente En moyenne 60% du poids 80% du poids 40% du poids Ou 30% du poids Top C'est parti Alors l'eau Ca représente 60% du corps humain Mais est-ce que Ca représente 60% du poids Bah Moi je me dis Que l'eau Quand même Ca a pas Une très grosse Dentité Un niveau poids Par rapport A la surface Mais Si 60% Du corps humain C'est de l'eau Est-ce que Est-ce que C'est pareil Pour Le poids Je sais pas Est-ce que Tu t'arrêtes Quand même 300 000 euros C'est énorme Parce que Je me dis C'est 60% Du 60% du corps Mais est-ce que C'est 60% du poids Bon Allez Je tente 60% du poids C'est mon dernier mot De toute façon On est là Pour le plaisir D'accord Je crois pas Que tu vas m'envoyer Le bilion Par paypal Non je pense pas Il restait quand même 41 secondes J'aurais pu Un peu plus réfléchir Mais Je pense pas Que 60% d'eau Dans le corps humain Ca fait 30% du poids Parce que Si c'est 60% De la matière Peut-être Qu'il y a Des trucs Plus denses Mais quand même Pas deux fois Plus denses Alors La quantité Moyenne D'eau Compte tenu Dans un organisme Adulte Ca correspond A 45 litres D'eau Pour une personne De 70 kilos Ca fait Beaucoup De bouteilles De perrier Oui Effectivement Et la quantité Moyenne Et J'ai vraiment Honte Parce que C'est une bonne Réponse 1 million D'euros 1 million D'euros Bravo Alors là Ah ouais Il y a des confettis Et tout Ah ouais Ah ouais Bravo Incroyable Et oui 60% Du poids Enfin C'est 65% Pour une personne De 70 kilos Bravo Alors là Félicitations Troisième millionnaire De ce jeu Et on commence Super bien La saison Oh Popo Voilà Donc comme J'ai dit avant Le millionnaire Je pense qu'il t'a Porté chance Allez Un peu Un peu Voilà Voilà Bravo Euh Je ne sais pas Quoi dire Euh Tu Tu as Tu as Vraiment Je pense que tu as Tu as eu des questions Un petit peu faciles A mon avis Tu as des questions C'est vrai C'est vrai Ça on peut pas On peut pas Le nigner Ouais Mais je pense qu'avec le chrono Ça t'a un petit peu Euh Je m'en rappelle plus le mot Tu vois Stressé Voilà Un petit Ouais Stressé Euh Comment t'as trouvé Cette nouvelle version De ce jeu Avec le chrono Supplémentaire Bah franchement Ça pimente le jeu C'est un peu plus intéressant J'aime bien Ah bah voilà Comme ça au moins Vous avez moins de temps Pour trouver la réponse Ouais Bien Bah écoute On va se mettre Face A une sorte de logo Tu peux descendre Tu peux venir à côté de moi Euh Et Bien notre Cher Millionnaire History Joe Va pouvoir venir Entre nous Pour terminer Cette émission En beauté Voilà Merci Kenzo D'avoir participé Ce fut un Réel plaisir De t'accueillir Sur ce plateau Merci à toi Pour l'animation Merci Et puis J'espère te revoir Prochainement Pour une nouvelle mission Ou j'espère Pour 2 millions d'euros Voilà J'espère pas Mais Ouais On va éviter De te dépouiller Trop Voilà Parce que ça fait quand même 3 millions 3 millions 3 millions d'euros De têtes Voilà Merci Bah du coup History Joe D'avoir fait un petit peu Le régisseur Pour le chronomètre Merci à Lani Qui nous a quitté Je pense En dernier moment Merci à lui D'être notre caméraman Je vous en remercie A tous et à toutes D'avoir suivi Cette première émission De qui veut gagner des millions Après des mois Et des mois D'absence Voilà Un grand merci A A A 480 bonnets Voilà A Lani Qui peut nous rejoindre En même temps Et Je vous en remercie Je vous souhaite Passer une très bonne semaine Un très bon week-end Et à très bientôt Pour de nouvelles émissions Merci à tous C'était L'Eloboy Aristoridio Kenzoj Et A Lani Merci à tous Et à la prochaine Salut Salut Ouais Ouais – Sous-titrage FR 2021